Le bâtiment du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache En mai, le bâtiment du bureau technologique d'études et d'ingénierie Sauvelmache a acquis une apparence presque achevée. Les ouvriers du bâtiment ont presque fermé le circuit thermique. Tous les panneaux muraux extérieurs du bâtiment à usage administratif et technique ont été installés et l'installation du vitrage panoramique de la baie vitrée a commencé. L'installation du revêtement extérieur du bâtiment d'essai et de production et des dépendances est terminée. L'installation de la toiture sur la partie d'essai et de production et la partie de stockage est terminée. Les travaux de toiture sur le bâtiment de BAT sont presque terminés. Il ne reste plus qu'à isoler une petite partie de ce toit. L'installation des fenêtres s'est poursuivie. Le vitrage est prêt à plus de 80%. A l'intérieur du bâtiment, les ouvriers achèvent l'installation des cloisons antérieurs au deuxième étage. Au rez-de-chaussée, le remplissage du socle se poursuit, au-dessus duquel le revêtement de sol en béton sera effectué plus tard. Depuis le début de la construction, les fondations, les cadres métalliques du bâtiment, tous les escaliers, les puits d'ascenseur et les planchers intermédiaires sont entièrement prêts. Des équipements technologiques d'ingénierie, de contrôle du climat et de chauffage, des transformateurs et divers matériaux de construction ont été achetés. Tout cela a été fait grâce au soutien des investisseurs et des partenaires du projet, ainsi qu'au travail compétent de l'équipe Sauvelmache. Le calendrier d'achèvement dépend du taux de financement du projet. Chacun de vous peut soutenir et accélérer la construction du BTOI Sauvelmache en investissant dans le projet. Parallèlement à la construction, Sauvelmache est engagée dans des activités de développement. Par exemple, dans le département de conception, des spécialistes ont travaillé sur la création de prototypes de machines et d'outils à main électriques avec un moteur électrique à synchrone intégré de leur propre développement. Les ingénieurs ont travaillé à la conception d'une scie à onglet, d'une meuleuse d'angle, d'une tondeuse à gazon, d'une scie circulaire, d'une fraiseuse. Le 12 mai, la société Sauvelmache a participé à la réunion Pan-Russe sur le développement du transport électrique et des infrastructures connexes à la Chambre de commerce et d'industrie de Russie à Moscou. L'événement a réuni des représentants des autorités publiques, des entreprises, des organisations éducatives et scientifiques, des développeurs de voitures électriques et de stations de recharge. Le directeur général adjoint des relations publiques de Sauvelmache, Alexandre Soudarive, y a parlé des objectifs de Sauvelmache, de la technologie Slaganka, de la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie et des services que l'entreprise fournira. En Chine, des motos Denzel Liberty, équipées de moteurs électriques DA95S, ont été lancées. Ces moteurs sont un nouveau développement de la société ASPP Weichai, utilisant la technologie de bobinage combinée Slaganka. La moto convient à toutes les routes, suburbaines, urbaines et cross. Le premier lot de moteurs électriques ira aux États-Unis. Pour la société Sauvelmache, de tels événements contribuent à la croissance de la demande de la technologie Slaganka sur le marché mondial des véhicules électriques. Le directeur de la société ASPP Weichai et partenaire de Sauvelmache, Victor Aristov, a reçu le titre honorifique de professeur invité du Collège professionnel de Weichai. Le titre, lui, a été attribué pour le développement de l'innovation dans la province de Weichai. Rappelons que Victor promeut activement la technologie Slaganka et les services du futur BTI Sauvelmache. Le titre honorifique ouvre à Victor Aristov de nouvelles opportunités pour la promotion de la technologie en Chine et pour la coopération dans divers projets communs. Le 14 mai, une nomination d'une représentation nationale Sola Group a eu lieu en Colombie et une conférence en présentiel a eu lieu à l'occasion de cet événement. Elena Lozada a été nommée représentante nationale de la société en Colombie. Les dirigeants de Sola Group, Pavel Filippor et Pavel Chatsky, ont pris la parole devant les participants à l'événement par vidéoconférence. En format vidéo, les invités ont pu écouter les interventions des dirigeants du projet, Dmitri Douyounov et Sergei Simanov. Birdi Gulshan Kumar, partenaire nationale de Sola Group en Inde, au Népal et en Italie, a participé personnellement à la conférence. En mai également, Sola Group a organisé d'importants événements avec la participation de hauts dirigeants de l'entreprise, conférences au Nigeria, au Sénégal et réunions en direct avec les participants au projet au Kazakhstan. De nouvelles opportunités pour les partenaires sont apparues dans le back-office. C'est un convertisseur de bonus de partenariat grâce auquel vous pouvez échanger le solde de votre compte de partenariat contre des parts d'investissement. Le bouton de conversion se trouve à côté de l'écoute du solde de compte de partenariat. En outre, la présentation mise à jour du plan marketing de Sola Group pour les partenaires est déjà disponible en russe et en langues étrangères. Vous pouvez la télécharger dans la section pour les partenaires, l'onglet plan marketing, puis présentation. Les promotions lancées en mai vous aideront à tirer le meilleur parti de votre investissement. Vous trouverez des promotions pour les investisseurs qui payent un pack à tempérament, pour les nouveaux participants au projet et pour les partenaires. Par exemple, une promotion permettant d'augmenter le pack, des bonus lors de l'achat du premier pack d'investissement, des bonus lors du paiement à partir du compte de partenariat et d'autres. Découvrez les détails des promos dans votre back-office, dans la section promotion, puis pour les investisseurs. Découvrez-les et utilisez-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada